chers amis astronomes bonjour bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien alors comme vous pouvez le voir j'ai sorti le Panasonic Lumix LZ300 ce soir voilà c'était juste pour faire une petite vidéo de quelques instants je vous le dis tout de suite dans ce que vous voyez sur l'image parce que là je suis en ultra haute définition 25 images par seconde à 100 ISO ouverture 2.8 et je suis sur 648 mm voilà donc ne vous fiez pas à l'image vous voyez que la lune elle a l'air d'être assez parfaite mais encore une fois ne vous fiez pas à ce que vous voyez parce que le ciel n'est pas nickel nickel c'est pour ça que j'ai sorti que le Panasonic ce soir parce que le ciel est vraiment pas nickel sinon j'aurais sorti le télescope carrément mais là il n'est pas nickel donc voilà c'est une petite vidéo cadeau que je vous fais comme ça voilà on va regarder passer la lune alors le ciel bon il est alors il y a des brumes je vous explique un peu l'état du ciel ce soir il y a des brumes un petit peu partout des brumes sur l'horizon tout ça donc c'est pour ça que je vous dis que le ciel est pas nickel la lune elle est encore assez basse par rapport à ce que je filme il y a donc jupiter qui est déjà levé alors il y a une différence avec les autres nuits c'est que les autres nuits la lune était alors là je suis en direction du sud là par rapport à ma position l'ouest se trouve derrière moi donc la lune là elle se trouve au ce soir après jupiter c'est jupiter qui est en avance par rapport à la lune ça veut dire que l'autre jour quand je vous ai filmé la lune au Panasonic vous avez la vidéo sur youtube dans ma chaîne Fred l'astronome ça veut dire que l'autre jour la lune elle était avant jupiter donc voilà les changements de ciel qu'on peut repérer rien qu'à l'oeil nu bon là j'utilise une caméra je suis en 4k enfin une ultra haute définition parce que il marque 4k sur l'écran mais c'est une ultra haute définition on va pas se laisser avoir par le par le contexte donc voilà c'était ce que je voulais vous expliquer vous avez la lune là qui est très belle ce soir qui est magnifique alors pourquoi j'ai pas mis le zoom numérique parce que je pourrais mettre le haut là elle va flouter la lune c'est normal enfin c'est normal oui et non mais bon ce que j'ai fait bouger le trépied normalement non voilà bon ben je comprends pas pourquoi ça a flouté mais c'est pas grave alors on est revenu sur une belle lune alors pourquoi j'ai choisi de pas mettre le zoom numérique parce que c'est pas facile toujours de pointer la lune avec le zoom numérique alors c'est vrai qu'on la voit un peu moins grosse machin la voie entière patati patala c'est un choix ce soir que je fais oula ça refloute ça refloute bon c'est revenu je sens que ça va me faire des petites surprises ce soir donc voyez le ciel il est magnifique et la lune est magnifique mais le ciel est magnifique alors je dis qu'il est magnifique mais il est assez brumeux encore il y a assez d'humidité encore faut dire que ça a plu tout le matin chez nous là dans la loire ça fait relativement nuageux dans la journée après et là je vous dis il est à peu près pas loin de 23 heures doit pas être loin de 23 heures donc on est le mardi 29 29 mai il est pas loin de 23 heures et le ciel s'est dégagé il ya très peu de temps donc c'est pour ça que j'ai pas sorti de télescope non plus parce que et puis il va se recouvrir parce qu'il y a du côté de l'ouest donc là je suis en train direction sud enfin plutôt direction est mais on est là on commence à être direction sud maintenant et bien direction ouest il ya des nuages qui arrivent donc à mon avis la nuit va se recouvrir et je voudrais aussi lancer un petit message guillaume donc astrogérec ne te décourage pas ça peut arriver des fois de faire des petites erreurs sur les vidéos qu'on n'arrive pas qu'on oublie qu'on oublie le son tout ça mais c'est pas grave tu as su gérer le truc tu as refait la vidéo et ça a été parfait après voilà donc faut surtout pas de décourager mon grand donc allez je vous laisse avec la lune qui est en train de se barrer sur le haut de l'écran et je vous dis à bientôt mettez l'oeil à l'oculaire et bon ciel et sortez le plus souvent possible dès que vous pouvez sortir ben sortez soit avec un appareil photo soit à l'oeil nu parce que même à l'oeil nu c'est magnifique le ciel faut pas s'embêter toujours aller s'acheter un hyper gros télescope à 2000 3000 4000 euros ou même de s'acheter un tout petit télescope à 500 balles même un télescope à 500 balles c'est très bien pour commencer un ou même moins c'est très bien voilà donc moi je vois beaucoup en ce moment donc je fais la vidéo un peu plus longue tant pis comment c'est dire au revoir et puis là je viens de me dire que c'est vrai je vois beaucoup souvent des petites chaînes youtube qui commence là et les gars ils ont des petits matos et ben moi je trouve ça très bien voilà moi je j'applaudis que les jeunes arrivent avec leurs petits matos avec ce qu'ils ont en moyen et au moins ils font avec ce qu'ils ont et je trouve ça mieux que ceux qui font des vidéos de badass en dépensant des milliers d'euros en achetant des caméras des milliers d'euros des télescopes à des milliers d'euros bon c'est vrai ils nous en mettent plein la vue c'est joli c'est génial mais bon ça fait pas tout qu'il faut ça fait pas tout parce que ça ça montre pas ce qu'on peut faire aussi avec des petits instruments ou avec très peu de moyens par exemple là moi mon tripier il m'a coûté à l'époque 60 balles 60 euros quoi et bon l'appareil photo il coûte allez il doit être maintenant à 400 balles 300 balles ou 400 balles enfin 300 ou 400 euros bon à l'époque bon je l'avais payé bien sûr bien plus cher à l'époque je vous dis à bientôt merci de m'avoir écouté c'était une petite vidéo comme ça supplémentaire je voulais en faire bonne nuit allez bonne nuit et bon ciel et voilà et mettez l'oeil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir ciao et